Le signe de Murphy Définition C'est une douleur provoquée au point vésiculaire en inspiration profonde, car la vésicule descend et vient au contact de la main de l'examinateur. Quand celle-ci est le siège d'un processus pathologique, inflammatoire ou tumoral, sa palpation entraîlera une douleur qui va inhiber l'inspiration profonde chez notre patient. Le mécanisme de cette douleur Elle est due à la mise en tension de la vésicule biliaire afin de reproduire une douleur qui est similaire à la douleur spontanée. Le point vésiculaire, aussi appelé le point de Murphy, il se situe au niveau du rebord costal droit près du rebord latéral du muscle droit de l'abdomen, qui est l'équivalent de l'extrémité antérieure de la dixième côte. Le signe de Murphy est positif dans les situations suivantes. Premier diagnostic, la colique hépatique, qui est due à la mise en tension brutale des voies biliaires accessoires d'une durée inférieure à 6 heures. Le deuxième diagnostic est la cholécystite aiguë, qui est due à l'inflammation de la paroi vésiculaire. Le troisième diagnostic est représenté par l'angiocolite aiguë, qui est due à la mise en tension brutale des voies biliaires principales, essentiellement le canal colédoque, par un obstacle lithiasique. Elle se manifeste cliniquement par un syndrome infectieux important, avec une fièvre élevée le plus souvent aux alentours de 40, et par la triade de charcot, constituée de douleurs suivies de fièvres, puis d'ictères, suivant cet ordre chronologique. Et finalement, on a les tumeurs vésiculaires. Sous-titrage ST' 501